Peu importe le nombre de faits que vous vous fourrez dans le cerveau, il y a toujours plus à apprendre. Ils peuvent ne pas sembler importants aujourd'hui, mais on ne sait jamais quand une anecdote inutile peut faire de vous la personne la plus intelligente de la pièce. Restez à l'écoute pour découvrir certains des faits les plus étranges et les plus merveilleux qui existent. Un poulet sans tête a vécu pendant 18 mois. Le 10 septembre 1945, Lloyd Olsen et sa femme Clara tuaient des poulets dans leur ferme de Fruita dans le Colorado. Lorsqu'un événement extraordinaire s'est produit, alors qu'Olsen a décapité une cinquantaine d'oiseaux. L'un d'entre eux a défié toutes les probabilités en se levant et en marchant quelques instants après le coup de Hachette fatale. Olsen a placé l'oiseau défiant la mort sur une caisse de pommes pour la nuit. Et au réveil le lendemain matin, il a été choqué de le trouver plus vivant que jamais. Lorsque Olsen transportait les autres carcasses en ville pour les vendre. Il emportait l'oiseau avec lui et prenait des paris en bière ou en espèces sur le fait qu'il avait un poulet vivant sans tête. Au fur et à mesure que la nouvelle se répandit, Olsen fut approché par un promoteur de cirque. Et c'est là que les choses commenceraient à vraiment bouger. Après avoir baptisé l'oiseau Miracle Mike, Clara et Lloyd partiront tourner aux Etats-Unis pour permettre aux gens de s'émerveiller devant leur proverbiale poule aux œufs d'or. Mike était maintenu en vie en introduisant un mélange de lait et d'eau directement dans son oesophage exposé à l'aide d'un compte-gouttes, tout en aspirant du mucus par sa trachée. Au sommet de sa carrière, Mike rapportait environ 4 500 dollars par mois. Jusqu'à ce qu'au printemps 1947, le désastre frappe. Les Olsen se sont réveillés dans leur chambre de motel à Philadelphie au sang de l'oiseau qui s'étouffait. Et avant qu'ils aient pu trouver la seringue, Mike avait suffoqué. La rumeur prétend que les Olsen en prient une hachette, essayant de recréer le succès plusieurs fois par la suite. Mais en vain, pauvre poulet. Un jour, un jockey mort a gagné une course. Le 3 juin 1923, Frank Hayes, âgé de 22 ans, remporte sa toute première course à Belmont Park. Mais cette course est destinée à être sa dernière. Hayes, qui est un palfrenier faisant office de jockey suppléant, surprend la nation lorsqu'il gagne avec le cheval avec une cote à 20 contre 1, Sweet Kiss, battant le favori des fans, Gim. Mais le plus grand choc reste à venir. Au moment où le cheval franchit la ligne, Hayes tombe de sa selle et est immédiatement déclaré mort par le médecin présent sur place. Bien qu'une crise cardiaque ait été initialement déterminée comme cause du décès, plus de 95 ans plus tard, on ne sait toujours pas exactement pourquoi Hayes est mort. Certains rapports suggèrent qu'il a été encouragé à perdre environ 4,5 kg d'eau dans les 24 heures précédant la course. Ce qui aurait pu provoquer une déshydratation mortelle. La rumeur veut que le cheval n'ait plus jamais couru et qu'il ait même été surnommé Sweet Kiss of Death. Après cet événement tragique. Les sachets de thé ont été inventés par accident, en quelque sorte. Il est difficile d'imaginer la vie sans l'humble sachet de thé. Mais cette création si simple était en fait un heureux accident. Ou du moins, c'est ce qu'il semble. Nous sommes en 1908 et l'importateur de thé new-yorkais cherche un moyen moins coûteux d'emballer le thé pour ses clients. Car l'étain, un matériau d'emballage populaire à l'époque, coûte cher à expédier. Tout à coup, Sudivan a eu une idée lumineuse. Il pouvait mettre ses échantillons dans des petits sacs de soie. Le problème qui s'est avéré être plutôt un coup de chance et que les clients qui recevaient le thé par la poste ne savaient pas quoi en faire. Alors, il plongeait les sachets dans l'eau bouillante. Voilà, le sachet de thé était né. Ou pas tout à fait. Il s'avère que deux femmes, Roberta C. Lawson et Mary McLaren, ont déposé un brevet pour un portefeuille de thé en 1901. Et contrairement à Sudivan, leur idée de sac enfilé était tout à fait intentionnelle. Pas de chance, Sudivan. Mais les filles vous ont devancé de 7 ans, mon pote. Il y a deux distributeurs de billets en Antarctique. Très peu de gens mettront les pieds en Antarctique en raison de ses températures glaciales et de ses mois d'obscurité perpétuelle. Mais même ce climat glacial est alimenté par l'argent. De nombreux cafés, bars et magasins disséminés sur le continent ne fonctionnent qu'avec de l'argent liquide. Mais que se passe-t-il lorsque vous êtes à court d'argent ? Le poisson est-il considéré comme une monnaie ? Malheureusement, non. Mais heureusement, vous pouvez vous rendre dans l'un des deux distributeurs automatiques de billets. En 1998, le conglomérat bancaire Wells Fargo a installé le tout premier distributeur de billets dans l'Antarctique à la station McMurdo, le plus grand centre scientifique du continent. Selon la saison, la population de McMurdo varie de 250 à 1000 personnes. Et il est donc indispensable d'avoir de l'argent liquide sur soi. La raison pour laquelle un dosier de distributeurs automatiques de billets a été ajouté par la suite est que si une machine tombe en panne à un moment où les vols de réparation vers l'Antarctique sont rares, la deuxième machine peut être cannibalisée pour les pièces. Bien que McMurdo soit en fait plus proche de la Nouvelle-Zélande, les distributeurs acceptent les dollars américains car l'Antarctique n'a pas de monnaie officielle. Bien que vous puissiez acheter un 10 dollars Antarctique commémoratif juste pour prouver que vous y êtes allé. Les élans sont d'excellents plongeurs. Si le règne animal devait former une équipe olympique de plongeurs, vous vous attendriez probablement à ce que le pauvre vieil élan soit l'un des derniers sélectionnés. Mais vous vous trompez, car les élans sont en fait d'excellents nageurs. Les élans qui sont les plus grands membres de la famille des cervidés ont un appétit énorme. En fait, chaque animal doit manger environ 24 kg de plantes par jour. Ce qui peut être difficile pendant les cours étés canadiens. Heureusement pour eux, les élans sont d'excellents nageurs et peuvent retenir leur souffle pendant une minute entière. Ils n'ont donc aucun mal à observer la vie végétale riche en nutriments au fond des rivières et des lacs. Ces grosses narines ne sont pas là que pour le spectacle. Elles agissent en fait comme des valves qui empêchent l'eau d'entrer, à la manière d'un tuba, lorsque chaque élan plonge jusqu'à 6 mètres de profondeur. Ce talent inattendu est si peu connu qu'il y a eu de nombreux cas de présumés monstres du lac, qui se sont avérés être des élans cherchant simplement à se nourrir. Charlie Chaplin a perdu un concours de sosie de Charlie Chaplin. On dit qu'il n'y a rien de tel que l'original, mais je ne suis pas sûr que l'emblématique comédien et star du cinéma muet Charlie Chaplin serait d'accord. En 1975, deux ans avant sa mort, Chaplin s'est inscrit à un concours de sosie en France. Ses motivations ne sont pas très claires, mais on peut supposer qu'il pensait sans aucun doute que ce serait un peu amusant, sans compter qu'il savait qu'il aurait la chance de remporter le prix. Mais, ironie du sort, il n'a pas été considéré comme suffisamment Chaplin pour gagner et s'est retrouvé à la troisième place. Embarrassant, non ? La théorie qui explique cette perte surprenante est que la couleur de ses yeux a déconcerté les juges, car leur teinte bleu laillette ne pouvait pas être vue en noir et blanc. Pas de chance Charlie, mais ça pourrait être pire. Dolly Parton a perdu un jour un concours de sosie d'elle-même face à une brochette de sosie de drag queen. Ouch ! Les mamelons des dauphins ne sont pas là où vous le pensez. Si je vous demandais où vous trouveriez les tétons d'un dauphin, que diriez-vous ? Croyez-le ou non, dans un jeu où il s'agit d'épingler le mamelon du dauphin, vous perdriez. À moins que vous ne vous dirigiez d'abord vers le derrière. C'est vrai, les dauphins ont des mamelons dans l'anus. Laissez-vous guider pendant une minute. Un bébé dauphin ou un delphino suit sa mère de près après la naissance, et la tétée est assez fréquente. Les glandes mammaires de la mère dauphine s'ouvrent dans une paire de sacs de part et d'autre de l'ouverture anale. Et le bec du baleineau s'adapte parfaitement à l'ouverture de ses sacs. Une fois en position, le bébé saisit le mamelon entre sa mâchoire supérieure et sa langue. Et les contractions musculaires de la mère font littéralement jaillir le lait dans la bouche du delphino. Cet allaitement peut durer de 12 à 18 mois. Peut-être que le delphino finit par se lasser de vouloir boire du lait à un mauvais moment, si vous voyez ce que je veux dire. Les distributeurs automatiques tuent plus de gens que les requins. Les eaux infestées de requins sont peut-être l'objet de cauchemars. Mais en réalité, vos chances de vous retrouver dans une situation aussi périlleuse sont plutôt minces. Ce qui devrait vraiment vous inquiéter, c'est un tueur bien plus silencieux qui pourrait frapper dès que vous sentez la faim arriver. L'humble distributeur automatique. En effet, aux Etats-Unis, 4 à 6 fois plus de personnes sont tuées chaque année par des incidents liés aux distributeurs automatiques que par de véritables attaques de requins. En fait, chaque année, plus de 1700 cas de blessures liées aux distributeurs automatiques sans signaler. Qu'entre 25 attaques de requins. Et si 2 à 4 personnes perdent généralement la vie à cause des mains, ou plutôt des étagères d'un distributeur automatique, moins d'une personne est tuée par un requin. Bien sûr, les distributeurs automatiques ne sont pas armés de mâchoires terrifiantes. Mais nombreux se retrouvent écrasés sous le poids des machines après les avoir secouées trop fort. Les Cheetos brûlons ne valent jamais la peine de mourir, les gars. Tout est relatif. Cependant, après tout, un grand requin blanc est 10 fois plus mortel qu'un distributeur automatique. Mais vous avez beaucoup moins de chances d'en rencontrer un dans la rue. Les vaches ont de meilleurs amis. Malgré tous nos efforts, les humains ne comprendront jamais vraiment les nuances de la vie animale. Il est facile de supposer que les animaux de basse cour, comme les vaches, n'ont pas grand chose d'autre à faire que de brouter et de lâcher du méthane. Mais une étude de 2019 fait voler en éclat cette idée avec la surprenante révélation que les vaches ont en fait des meilleurs amis. Christa MacLennan, de l'université de Northampton, a enfermé des vaches par paire pendant des intervalles de 30 minutes. Une fois avec un partenaire préféré ou un ami. Et une fois avec une vache qu'elle ne connaissait pas. MacLennan a mesuré le rythme cardiaque des vaches pendant chaque session et a déterminé que les animaux étaient nettement moins stressés lorsqu'ils étaient avec une vache qu'ils connaissaient personnellement et qu'ils aimaient. En 2014, une autre étude de l'université de Colombie-Britannique a révélé que les jeunes vaux obtenaient de moins bons résultats lors de tâches cognitives lorsqu'ils vivaient seuls que lorsqu'ils vivaient avec un compagnon. L'amitié les rend donc aussi plus intelligents, espérant que cette découverte débouche sur un documentaire sur les clics de vaches les plus populaires, intitulé « L'incroyable famille Kodashian ». Il n'y a que deux escaliers mécaniques dans le Wyoming. À quand remonte la dernière fois que vous avez emprunté un escalier mécanique ? Vous ne vous en souvenez probablement pas. Après tout, qui note mentalement ce genre de choses ? Pour les habitants de Wyoming, prendre un escalator est probablement un plaisir rare, car il n'y en a que deux dans tout l'État. Cela représente 0,000034 escalators par habitant. D'après le recensement de 2016, soit 585 501 habitants. Les deux escaliers mécaniques sont situés dans la ville de Casper, à la First National Bank et à la Hilltop National Bank. Ailleurs, vous devrez simplement prendre les escaliers. Pourquoi y a-t-il un tel manque de transport moderne dans l'état des cowboys ? Peut-être que les superstitions sur l'effet d'être soudainement aspirés dans les dents au bout de l'escalier mobile sont très répandues. Apparemment, il n'y a pas de conspiration à propos de ces engins. Il s'avère simplement que les ascenseurs sont plus faciles et moins chers à installer. Les états voisins du Dakota et du Monténégro n'ont aussi que 6 escaliers mécaniques chacun. Alors peut-être que le Midwest est en proie à l'effet, pas besoin d'escalier mobile. Pourquoi les citrons flottent-ils ? Mais les citrons verts coulent. Voici un pari de bar que vous ne perdrez jamais. Un citron flotte dans un verre d'eau, mais un citron vert coule toujours immédiatement. Vous pourriez penser que c'est parce que l'écorce du citron est épaisse et poreuse, alors que celle du citron vert est plus fine. Mais pelez-les de fruits et vous obtiendrez exactement le même résultat. En fait, coupez-les en morceaux et essayez à nouveau et vous ne verrez aucun changement. Selon le site web de l'USDA, un citron vert est composé de 88,26% d'eau en poids et un citron de 87,4%, ce qui n'est pas une énorme différence. Alors que les citrons et les limes pèsent généralement environ 101 grammes chacun. Si cela n'a rien à voir avec le poids, que se passe-t-il exactement ? Tout est lié à notre ami la densité. Car tout objet flotte s'il est moins dense que le liquide dans lequel il est placé. Si les citrons verts ont une densité de 1,12 grammes par millilitre, les citrons ont une densité de seulement 1,02 grammes par millilitre, alors que la densité de l'eau est d'environ 1 gramme par millilitre. Je sais ce que j'ai dit, que les objets dont la densité est inférieure à celle de l'eau sont généralement ceux qui flottent. Mais comme la densité d'un citron est presque la même que celle de l'eau dans laquelle il est placé, il flottera très bien, alors qu'un citron vert est juste un peu trop dense et cool. Les crocodiles ne peuvent pas tirer la langue. Quelle est la différence entre un crocodile et un alligator ? Un crocodile ne peut pas sortir sa langue, même s'il le voulait. L'évolution, c'est une chose étrange. Et il se trouve que les crocodiles n'ont pas cette capacité de base à cause d'une membrane qui maintient leur langue en place sur le palais de leur bouche, ce qui rend impossible tout mouvement en dehors de leur bouche étroite. C'est d'ailleurs très pratique lorsqu'ils ferment rapidement leur bouche, pour éviter de se mordre la langue en mangeant. En revanche, la langue des alligators s'étend sur toute la longueur de leur museau long de 60 cm et peut dépasser leur bouche. Ils possèdent même une valve palatine, c'est-à-dire un morceau de chair qui empêche l'eau de pénétrer lorsqu'ils chassent une proie sous l'eau, ce que les crocodiles ne peuvent pas faire. Les alligators ont généralement un tempérament plus doux que les crocodiles. Si vous rencontrez un jour un reptile géant et que vous voulez voir s'il est susceptible de vous arracher les jambes, demandez-lui d'abord de tirer la langue. Alors, si vous avez d'autres informations intéressantes qui méritent d'être connues, notez-les dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada